Je vais vous reposer la question qui est à la une du journal Marianne, Sarkozy est-il foutu ? Probablement oui. Aujourd'hui on peut le penser. Les sondages de popularité sont exécrables. Deux Français sur trois sont mécontents de ce qu'il fait. 70% pensent qu'il a un bilan économique très négatif. Il a perdu les électeurs qui l'ont rejoint au deuxième tour de la campagne présidentielle venant au premier tour de Jean-Marie Le Pen, de François Bayrou. Il a aujourd'hui 25%, soit un quart des électeurs UMP qui sont mécontents de lui. Donc il est sur une base de plus en plus rétrécie. Aujourd'hui Sarkozy n'a plus vraiment la main. Alors ensuite il y a peu de possibilités que la situation économique, sociale française redémarre, se repositionne calmement. Le chômage continue inexorablement de monter. Donc il reste au président Sarkozy redevenu candidat possible. Au fond quoi ? Le G20 dont il aura la présidence. Alors là il se raconte une histoire. C'est-à-dire que j'ai été populaire au moment où j'ai gouverné, où j'étais président de l'Europe avec l'histoire de la Géorgie. Donc le front extérieur. Je vais recommencer à l'occasion du G20 pour me refaire. Sauf qu'en France on ne gagne jamais avec la politique internationale. Même le général de Gaulle gagnait sur des questions de politique intérieure. Alors il est possible qu'il ait envie quand même d'y aller si ce n'est pas Dominique Strauss-Kahn qui est aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion données favoris par rapport à lui. Donc les sondages c'est Strauss-Kahn 52-53% et Sarkozy 47-48%. Mais si c'est Martine Aubry qui est choisie dans la primaire socialiste, là il se dira que c'est peut-être plus facile pour lui. Parce qu'elle est plus à gauche, parce qu'elle a moins l'habitude, parce que ce n'est pas une oratrice, parce que c'est une, comme on dit quand on veut être méchant avec elle, une Merkel française. À ce moment-là il aura peut-être envie d'y aller. Mais si les enquêtes sont favorables à Martine Aubry, presque aussi favorables à Martine Aubry qu'ils sont favorables, qu'ils seront favorables à Dominique Strauss-Kahn, il hésitera très très profondément. D'autant qu'une partie des électeurs de droite, aujourd'hui, trouve que finalement François Fillon serait un meilleur candidat. Les Français ont cru à la campagne de 2007. C'est pour ça qu'il y a eu très peu d'abstention. Ils y ont cru parce que Sarkozy c'était la restauration, les Trente Glorieuses qu'on retrouve. Ségolène Royal c'était l'inverse, une femme qui voulait faire les choses différemment sans le partement. Et puis François Bayrou c'était ni droite ni gauche, un peu comme les Lib Dems en ce moment en Angleterre. Et ces trois acteurs majeurs-là qui ont fait l'élection présidentielle de 2007 sont aujourd'hui à terre. Sarkozy est impopulaire, Ségolène Royal est rayé des radars même s'il a été élu brillamment en pointe touche à honte. Et François Bayrou a perdu deux élections consécutives, les européennes et les régionales. Du coup vous avez 50% d'abstention et bientôt 60%. Et j'envisage bien qu'il y aura, ça sera un avantage pour Sarkozy, plus d'un Français sur deux qui n'ira pas voter à l'élection présidentielle prochaine. Si effectivement on ne vote que les retraités et les inactifs, Sarkozy a une chance parce que c'est là qu'il fait l'essentiel de son bataillon électoral. Il souhaiterait faire un deuxième mandat mais il ne supportera pas l'idée de l'échec. Et c'est quelqu'un qui vit énormément avec, quoi qu'il en dise, le respect des données d'opinion publique. Il fonctionne à la démocratie d'opinion. Et l'idée de traîner un échec toute sa vie d'après, ça serait pour lui insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada